Ce matin-là, Diesel a fort à faire avec les wagons farceurs au hangar. Bon, arrêtez, au travail ! Je suis pressé, moi ! Et ne bougez plus ! Edward vient d'apporter une cargaison de lait, de beurre et de fromage, et c'est Hero qui doit aller la livrer. Bien, maintenant, à votre tour ! Arrête d'être aussi brutal, Diesel ! Tu vas renverser tout le lait ! C'est la seule solution pour que ces idiots de wagons farceurs comprennent qu'ils doivent m'obéir, je te cigale ! Alors, mets le soin de tes affaires, c'est compris ? Une locomotive s'en va, mais une autre arrive. Bonjour à toi, Diesel, et bonjour les wagons ! Oh, Hero ! Arrête de jouer les hanties tout le temps ! C'est énervant ! Tous ces wagons font exprès de nous embêter, et toi, tu dois leur montrer qui sait qui commande ! Non, Diesel, ces wagons ne m'embêtent pas, moi ! Normal, je suis le maître du chemin de fer ! Sur ce, Hero s'attelle aux wagons farceurs et quitte les lieux. Mais il ne sait pas qu'à cause de Diesel, le lait s'est déjà renversé ! Quant aux wagons farceurs, ils se remettent vite à faire des bêtises ! Oh, oh ! Vous n'arriverez pas à m'empêcher de faire mon travail ! Sachez que je suis le maître du chemin de fer ! Les wagons farceurs s'efforcent alors de faire sursauter Hero ! Mais celui-ci fait comme si de rien n'était ! Au bout de quelques minutes, les wagons farceurs commencent déjà à faire les fous ! Pourtant, Hero décide de rester poli et gentil. Mais il n'a toujours pas remarqué que Diesel était caché à l'arrière du train. Je vais juste lui montrer à quel point ces wagons peuvent être énervants. Et quand Hero se lance dans la montée de la côte, Diesel appuie à fond sur ses freins pour le ralentir et que l'ascension soit encore plus difficile. Si Hero est vieux, il reste quand même très costaud. Mais Diesel ne se démonte pas pour autant. Et Hero doit appuyer comme un forcené sur ses pistons pour arriver au sommet de la colline. Parvenu de l'autre côté, Diesel change de tactique et pousse le train à fond les wagons pour descendre plus vite. Les wagons farceurs, eux, s'amusent comme des petits fous. Ça alors ? Mais qu'est-ce qui leur prend ? Hero ne se doutait pas que les wagons farceurs pouvaient causer autant de problèmes. Pour autant, ils ne rouspètent pas. Reste poli et sois très gentil. Et souviens-toi, tu es le maître du chemin de fer. Son refus de gronder les wagons fait monter d'un cran la colère de Diesel. On se calme. D'accord. Là, j'arrête. Monsieur gentil en a ras-le-sifflet. Je suis le maître du chemin de fer. Que ça vous sert de leçon ! Hero freine tellement brusquement que trois gros bidons remplis de crème fraîche sont projetés dans les airs. Non, pas moi ! Le bel habit du gros contrôleur va retourner à la teinturerie. Edouard, lui, n'échappera pas à la douche. Hiro non plus. Mon pantalon neuf ! Oh, non ! Comme la journée n'est pas finie, Hiro en profite pour donner un coup à Diesel et lui apprendre à être gentil. Là, ça va border ! Non, tu arrêtes. Il faut que tu sois plus poli et gentil. De cette manière, tu deviendras comme moi le grand maître du chemin de fer. Gentil wagon ! Avancez, s'il vous plaît ! Et quand vient le soir, alors qu'il arrive sur le port, l'odeur de poisson lui attaque les narines et ça ne lui plaît pas du tout. Coucou, James ! Où sont tes wagons ? Tu n'es pas venu chercher le harang volant, dis-moi. Peut-être que si. James prend tout son temps et recule tout doucement vers les wagons farceurs. S'il vous plaît, faites attention ! Je ne veux pas qu'un seul poisson tombe sur moi ! Les wagons farceurs le regardent prendre toutes ses précautions et ça les fait bien rire. James a peur de sentir mauvais ! James a peur de sentir mauvais ! Non, ne dites pas ça ! Et d'ailleurs, c'est faux ! James a peur de toucher au poisson ! James a peur de toucher au poisson ! James est tellement perturbé par ses maux-pris qu'il ne fait pas attention à ce qui se passe autour de lui. Et c'est la catastrophe ! Alors que Cranky décharge les caisses de poissons des chalutiers, James recule sans regarder où il met ses roues et percute la palette. Oh non ! James ! Le pauvre James a des poissons jusqu'aux yeux ! Et ça, bien sûr, ça fait beaucoup rigoler les wagons farceurs ! Porter aussi, d'ailleurs ! Tu sais, normalement, on transporte les poissons à l'intérieur des wagons ! Tu dois préparer des wagons pour une livraison ! Ils sont attendus sur le port avant 16h ! Mais je te conseille de te méfier ! Ils peuvent parfois être très dissipés ! Je sais comment on s'y prend pour se faire obéir des wagons farceurs ! Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Thomas se met aussitôt au travail ! Il remplit les wagons de pierre et les aligne sur une même voie ! Mais les wagons décident de ne pas lui faciliter les choses, d'autant qu'ils ont horreur d'être bousculés ! Hé ! Hé ! Doucement ! Ils n'aiment pas être tractés non plus ! Non ! Arrête ! Laisse-nous tranquille ! Thomas finit rapidement par en avoir assez ! Il compte les minutes et attend avec impatience le retour de Diesel et de Mavis ! Pendant que certains s'amusent, d'autres commencent à perdre patience ! Le gros contrôleur risque de se fâcher si ces wagons farceurs ne sont pas sur le port, à l'horaire qui avait été prévu ! Alors que si je vais les livrer au lieu de rester ici, je suis prêt à parier qu'il sera enchanté ! C'est décidé ! Je vais montrer à Diesel, l'empereur des locomotives modernes, que je peux me débrouiller sans l'aide de personne ! Les wagons farceurs sont tout à fait du même avis, et ça, ça n'augure rien de bon ! Oui, Thomas ! Démarre ! Vas-y ! Compte sur nous ! On promet d'être sages ! Tu n'auras rien à nous reprocher ! Jurer ! Sans une locomotive pour pousser le convoi, le train reste très lourd ! Thomas appuie à fond sur ses pistons, et une fois lancé, il n'a pas trop de mal pour rouler ! C'est à la première colline que les choses commencent à se corser ! On pousse ! On pousse ! Mais non, justement, il n'y a personne à l'arrière pour pousser, et du coup, Thomas a toutes les peines du monde à tirer le train jusqu'au sommet ! Vous m'aviez promis que vous seriez très lentille ! On avait oublié ! Pardon, Thomas ! À partir de maintenant, on l'a utilisé ! Quoi ? Non ! Frémé ! Non ! Accélère ! Vas-y ! Sans locomotive à l'arrière pour retenir les wagons, et poussé par le poids de ces derniers, ce n'est pas évident de ralentir ! Le fourgon frein de Thomas l'aide comme il peut, mais il n'arrive pas plus à arrêter le train ! Plus vite, Thomas ! Plus vite ! Non ! Attention, Toby ! Heureusement, l'aiguilleur est dans sa cabine, et il a tout juste le temps d'actionner un levier pour faire passer le train sur une autre voie. Salut, Percy ! Tout est prêt ! Les wagons t'attendent ! Merci, Millie ! Maintenant, je repars ! Euh... Tu ne veux pas prendre le temps de t'accrocher ? Non, merci ! Je veux avoir un programme chargé ! Comme ça, j'évite de penser à... à rien du tout ! Je dois m'occuper ! Je dois m'occuper ! Pas évident de cesser dix pans ! Et c'est la catastrophe ! Les wagons farceurs dévalent la pente à toute vitesse ! Plus vite ! Plus vite ! Plus vite ! Plus vite ! Stop ! Freinez ! Les secousses provoquées par les roues font bouger les lames d'aiguille en bas de la pente, et les wagons se retrouvent sur la voie menant à la vieille mine. Oh non ! Stop ! Je vous en prie ! Emportés par leur élan, les wagons ne peuvent plus s'arrêter ! Revenez ! Attendez ! Oui ! Oui ! L'entrée de la mine vient tout juste d'être condamnée à nouveau avec un mur de planche. Et pourtant, ça ne les a pas arrêtés non plus. Percy ralentit, intimidé par le tunnel sombre qui lui fait face. Les wagons ? Où êtes-vous ? Répondez ! Percy sait très bien qu'il doit rentrer dans le tunnel et aller chercher les wagons. Mais il a peur du noir. Oh ! Il est tellement terrorisé qu'il ne sait plus quoi faire. Du coup, il décide de respirer un bon coup et de réfléchir. Et bien sûr, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est... Ah ! Gator ! Avoir du courage, ce n'est pas la même chose que ne pas avoir peur. Avoir du courage, c'est pouvoir aller jusqu'au bout alors même qu'on a peur. Tu comprends ? Les conseils de Gator sont gravés dans la mémoire de Percy. Et pour faire honneur à son ami, il prend donc son courage à deux roues et pénètre dans le tunnel. Eh oh ! Eh les wagons ! Mais vous êtes où ? Percy s'enfonce dans les entrailles de la terre. Tour de roue après tour de roue. Jusqu'au moment où, tout à coup, il aperçoit un peu plus loin une silhouette qu'il connaît bien. Oh ! Percy ! Vite ! Vite ! Sors-nous de ce tunnel ! On n'aime pas rouler dans le noir ! Les wagons sont soulagés de voir arriver la locomotive. Eux aussi ont les roues qui tremblent de peur. Courage ! C'est derrière la sortie. Allez, je vais vite vous tracter hors d'ici. Bravo ! Percy a réussi. Il a vaincu sa peur. Il sait qu'il a fait une erreur au départ et il a bien été puni. Mais ça ne l'empêche pas de sourire. Il peut remercier Gator, puisque ce sont ses paroles qui l'ont aidé à faire preuve de courage. Sans son ami, les wagons seraient encore dans le noir. Mavis remplit les wagons farceurs avec des pierres lourdes. Oh ! Mavis ! Doucement ! Oh ! Non ! Non ! Mavis ! Ah ! Mavis ! Doucement ! Arrêtez de vous plaindre et de gigoter ! Salut, Mavis ! Oh ! Thomas ! Des wagons vides ! Oh ! C'est juste que... Aïe ! Oh ! Oh non ! Après cet incident, Thomas doit emmener Mavis se faire réparer. Mais qui va jouer les superviseurs à la carrière et obliger les wagons farceurs à être bien sages ? Bonne question, Mavis ! Je suis sûr que le gros contrôleur te trouvera un remplaçant ! Salut ! Voilà, je... je viens pour... travailler ! Et... allez ! Tous en ligne ! Ah ! Ouille ! Il croit qu'il est le chef ou quoi ? Il nous donne des ordres ! Et nous, on n'aime pas les ordres ! Le pauvre Den n'a pas vu que les wagons avaient serré leurs freins. Il tire de toutes ses forces pour les faire bouger. Mais certains wagons n'ont pas serré leurs freins. Oh ! Vous n'êtes vraiment qu'une bande de... vilains ! Est-ce que je veux dire, c'est... Tu dois être bien plus ferme avec ces wagons, Den ! Tu es leur chef ! Montre-leur qui commande ! Euh... c'est comme ça que fait Mavis ? Oh oui ! Elle peut être très autoritaire quand il faut ! Allez, Den ! Tu es une grosse locomotive diesel ! Sois brave ! Allez, vas-y ! Inspire, Den ! Tu vas réussir ! Ok ! C'est moi le chef ! On s'est mis, en mesure. On s'est mis, chante. T'es mis, chante. Pas peur ! Oh ! On s'est mis, super ! Oh ! Hé ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh ! Par si vite ! Oh non ! Non ! Oh ! Oh ! Cacé ! Attention, Toby Est-ce que ça va, Ben ? Oui, ne t'inquiète pas Mais ce wagon m'a mis très en colère Il faut vraiment être bête pour serrer son frein Pardon, Ben Sous-titres par Jérémy Diaz